Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open The Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Sierra de Blâme. Sierra, c'est un jeu de Pierre Beauty et illustré par Audrey Marcagui. C'est un jeu en équipe, mais qui peut aussi se jouer en solo, mais qui peut aussi se jouer en coopératif. Comme ça, vous pouvez jouer un petit peu comme vous voulez. Et c'est un jeu où vous allez devoir composer des jolis panoramas pour marquer un maximum de points. Et on va voir que le mode équipe, il est un peu particulier. J'ai jamais vu ça, il y a un système de compromis, comme dans un voyage, tu sais. Il faut toujours faire des compromis. Moi, je veux aller au musée, moi, je veux faire une randonnée. Non, il va falloir faire des compromis. Et c'est un peu ce que propose comme expérience de jeu à Sierra. Ça dure à peu près 20 minutes, ça va partir de 10 ans. Et c'est pour 4 à 8, mais je vous l'ai dit, il y a une version solo. Et il y a aussi des versions pour 1, 2, 3 joueurs joueuses. A l'intérieur, on a la règle du jeu qui vous présente le système, les configurations à faire en fonction du type de partie que vous voulez faire. Parce qu'on peut jouer en équipe de groupe de 2 ou de groupe de 3. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Comment poser les différentes cartes. Et on va voir, les cartes, elles ont un pattern unique à chaque fois. C'est assez inédit. J'ai jamais vu des cartes comme ça dans un jeu. Et ici, les variantes pour jouer de 1 à 3. Et le mode solo et la version coopérative. Bref, il y a plusieurs variantes pour après enlever le jeu de la manière qui vous plaît le plus. On va retrouver à l'intérieur des carnets de scores. Donc ça, ça va vous permettre de notifier tous les points que vous avez gagnés en fonction des différents objectifs que vous avez, etc. C'est un jeu en équipe, mais un jeu individuel. Parce qu'en fait, on joue au sein de la même équipe, mais à la fin, il n'y a qu'un gagnant. Donc il va falloir faire des compromis avec votre partenaire. Mais à la fin de la partie, vous allez gagner tout seul. Et c'est ça la particularité du jeu, c'est qu'il va falloir se coordonner tous les deux pour faire un maximum de points. Et votre coéquipier, il faut qu'il ait un maximum de points. Parce que vous allez avoir un bonus de points si lui, il est très haut en niveau de score. Donc il faut tous les deux s'aider. Un peu comme Splito chez le même éditeur. Où il fallait faire un petit jonglage comme ça pour essayer d'avoir un maximum de points. Mais est-ce que ça veut dire qu'au bout d'un moment, à la fin, il faut faire un petit coup dans le dos ? Non, non, c'est pas le principe du jeu. Plus le principe du jeu, c'est qu'on essaye de se mettre d'accord de cette carte me fait gagner 5 points, cette carte me fait gagner 10 points, mais elle t'en fait gagner 5. Bon, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se partage les points ? Ça, c'est les cartes, je disais, elles sont toutes uniques. Elles ont une découpe complètement unique. Elles sont slivables. Ça a été prouvé par l'éditeur. Vous pouvez les sliver, il y aura juste un petit bord, mais ça pose pas de problème. En format tarot, en fait. Et chaque carte a une couleur, et on va créer comme ça des diaporamas. La règle de pose, ça va être de mettre par couleur les mêmes couleurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, on va positionner les cartes comme ceci. On n'a pas le droit de mettre une jaune dans une ligne de vert, c'est interdit. Par contre, on peut commencer comme ceci, ça pose pas de problème. Et on voit que sur les cartes, il y a différentes informations. Notamment le petit logo en haut à gauche, donc la couleur, et le petit logo en haut à gauche. C'est tout simplement ce qui va être demandé sur les cartes objectifs, que je vais vous montrer tout de suite. Juste là, donc on a un deuxième paquet. Hop. Avec dedans différentes cartes. Donc on va avoir ici les cartes objectifs. Clac. Donc c'est des cartes comme ceci. Et elles sont, elles présentent des missions. Par exemple, ici, ça va donner 3 points pour chaque petit vent avec des cascades. Et en gros, c'est ça qui va définir les points individuels. Parce qu'en fait, à chaque fois, les missions, vous les prenez pour vous, au sein de votre équipe. Et ensuite, c'est votre coéquipier qui va prendre une mission pour lui, au sein de l'équipe. Etc, etc. Donc vraiment, on a un comptage de points au total. Toi, par exemple, t'auras fait 20 points, moi j'aurais fait 30 points. Du coup, on a un total d'équipes de 50. Peut-être qu'on va gagner par rapport aux autres équipes un bonus de points parce qu'on est devant, la première équipe. Mais moi j'ai plus de points que toi, donc je vais gagner. C'est ça le truc un peu particulier du jeu. Et l'histoire de compromis, c'est de se dire, voilà ce que je disais avant. Cette carte nous fait tous les deux gagner 5 points. Celle-là, elle m'a fait gagner 6 et toi que 4. Bon bah tu vas te battre pour qu'on prenne la carte qui nous fait gagner tous les deux 5 points. Et comment on fait la décision ? Parce qu'on va se dire, le compromis, etc. En fait, au début de la partie, on va distribuer ces petites cartes qui vont définir comment va se faire la répartition. En gros, si on est deux, une personne va choisir les paysages à ajouter tandis que l'autre va sélectionner la mission qui va lui faire gagner des points. Donc si on n'arrive pas à s'entendre, je peux dire, vas-y prends cette mission mais moi je vais mettre un truc qui ne va pas te servir. Mais si on se met d'accord, je veux dire, bon vas-y, tu prends cette mission, je suis d'accord mais la prochaine fois, tu mettras un terrain qui me donnera des points, etc. C'est vraiment un jeu de compromis. Ça c'est quand on fait des équipes de 3. C'est le même principe. Il y a deux personnes qui vont mettre des paysages tandis qu'une personne va récupérer une condition de scoring. Mais ça se fait toujours en coopération, dans la discussion et tout ça ? Bien sûr. L'idée c'est de se mettre d'accord pour qu'on trouve un compromis. C'est un jeu de compromis. Ça c'est des feuilles de route. C'est-à-dire que c'est juste, dans chaque équipe, on va donner une carte comme celle-ci qui va nous donner une préférence. Par exemple ici, les rouges, les bleus, les violets, les jaunes ou les verts. Ça apporte un peu d'asymétrie du coup ? Ça ajoute un peu d'asymétrie. Et surtout, ça va donner par exemple envie à une équipe de plus à les récupérer des cartes rouges parce que de base, elles vont vous rapporter plus de points. Et là voilà, pareil, on a différents petits scénarios. Hop, juste ici. Et on a cette carte. Donc on l'a compris, Syrah, c'est vraiment un jeu de discussion, un jeu de compromis où on va essayer de faire la grille la plus parfaite possible pour que les deux membres de l'équipe gagnent des points. Donc faire des compromis pour les deux. Mais à la fin, il faut quand même être un petit peu malin pour avoir plus de points que son coéquipier parce qu'à la fin, il y a une victoire en solo. Sachant que là, ça c'est la version standard. Mais si vous n'aimez pas cette version-là, on peut faire une version full coopérative où là, on est juste tout le temps bienveillant. Il n'y a pas de gagnant à la fin. Donc vous pouvez vraiment adapter le jeu comme ça vous plaît. Voilà, c'était une présentation de Syrah. Bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et la question qu'on se pose, c'est qui s'y ira le gagnant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada